Une douche à la place d'une baignoire. Supprimer les tapis pour éviter les chutes. Des aménagements de base que les ergothérapeutes sont habitués à suggérer aux personnes âgées. Mais ces professionnels de santé sont amenés à accompagner un public bien plus large. Une mère de famille qui se retrouve en fauteuil roulant à la suite d'un accident de la voie publique. Comment est-ce qu'on fait à manger et comment est-ce qu'on cuisine en fauteuil roulant quand rien n'est adapté chez soi à la circulation d'un fauteuil roulant ? L'ergothérapeute intervient et conseille, guide, accompagne la personne en lui proposant par exemple un aménagement de sa cuisine ou un rangement tout simplement des placards pour mettre les ustensiles qu'elle utilise le plus souvent accessibles depuis son fauteuil. En 10 ans, le nombre d'instituts de formation à l'ergothérapie en France est passé de 3 à 22. A Chambray-les-Tours, une soixantaine d'étudiants suit cette filière. Une formation accessible niveau bac mais qui nécessite de fortes capacités d'adaptation et beaucoup de patience. Mais selon les étudiants, le jeu en vaudrait la chandelle. L'ergothérapie serait une filière d'avenir. Alors là, c'est un métier qui est en pleine expansion et il y a beaucoup de demandes. Et on sait que ça va être très demandeur dans les prochaines années à venir. Donc là, on pense qu'on a le bon créneau. Donc à la sortie normalement de notre diplôme, tout le monde devrait trouver dans les années futures du travail, même en ayant le choix du milieu d'exercice dans lequel il veut pratiquer. L'ergothérapeute intervient suite à une prescription médicale. Maisons de retraite, cliniques, instituts pour les personnes handicapées, milieux scolaires. Quelques ergothérapeutes travaillent également en libéral. J'ai commencé là, ça fait deux mois que je travaille. Et donc, ça me permet d'avoir un salaire à peu près à 2000 euros, grosso modo. La fonction publique s'est rendu compte que c'était plus intéressant de payer un ergothérapeute qui vienne faire une séance avec des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'autonomie pour qu'ils en récupèrent. Et en fait, ça coûte moins cher à l'état de payer un ergo plutôt que de payer des gens qui viennent tous les jours. Et donc, c'est vraiment une profession qui a de beaux jours devant elle. À Chambray-les-Tours, après trois ans de formation, les premiers diplômés sortiront de l'école en juin et bon nombre d'entre eux savent déjà où ils travailleront.